bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour le book haul du mois de mars et d'avril vous allez voir j'ai été plutôt raisonnable surtout qu'en avril j'ai fait un salon donc vous allez voir franchement je me suis bien tenue je ne vais pas garder le suspense très longtemps je vais attaquer tout de suite avec le premier achat que j'ai fait qui est un achat auto édité de ma copine laurian bomb maintenant vous le savez et je me suis donc procuré dès sa sortie l'ombre des magiciens le tome 1 donc de laurian bomb comme je vous disais auto édité on y suit lizzie alors on est dans un monde où il y a eu un attentat 12 ans plus tôt et les magiciens ont été accusés en fait de cet attentat et depuis ils sont systématiquement emprisonné sont traqués emprisonné lizzie capitaine d'aéronef et elle son aéronef a pour rôle de d'acheminer les prisonniers jusqu'à la prison volante et un jour elle va venir en aide à un autre aéronef qui est attaqué par des rebelles et voilà je m'arrête là bien évidemment vous pensez bien qu'il va qu'elle va découvrir des choses c'est un roman que je suis très impatiente de découvrir la couverture est de tifs j'ai bétalu ce roman il y a quelques temps je vous le cache pas que j'en ai quelques souvenirs bien évidemment mais je sais que l'autrice a beaucoup retravaillé le roman depuis donc je suis vraiment très impatiente de découvrir ce qu'il est devenu en tout cas c'est un roman steampunk comme vous pouvez le constater et je suis persuadé que je vais me régaler ensuite je suis allé à easy cache celui qui est près de chez moi et il a commencé à un petit peu présenter de meilleure manière ses romans enfin voilà ils ont fait un aménagement qui est un peu plus sympa et du coup j'ai réussi à des côtés dégoté au milieu de leur titre celui ci lettre du kensas de mélanique de coaster qui est sorti chez milan qui est un tout petit roman voyez vraiment très court je l'ai eu à 6 euros donc franchement ça valait le coup surtout que je vous l'avais présenté lors de la sortie livres est ce que je sais plus si c'est février ou mars d'ailleurs donc je crois que ce doit être février je pense ou peut-être janvier enfin je sais plus en début d'année en tout cas il est très très récent donc j'étais vraiment très contente de le trouver surtout que franchement il est en excellent état on y suit deux jeunes filles deux jeunes cousines voilà on est en 1869 au kansas et en fait elles deux cousines qui décident de correspondre l'une via la campagne l'autre habite en ville et en fait on est sur l'émancipation de la femme alors que on est dans un dans une période où ce n'est pas propice pour les femmes voilà donc j'avais c'est un roman du coup épistolaire voyez et j'avais très envie de le découvrir donc j'étais vraiment très contente de le trouver ensuite on va passer donc au roman que je me suis procuré aux oniriques à lyon donc j'en ai parlé un petit peu dans le vlog mais je vous les avais pas montré donc c'est l'occasion maintenant je me suis procuré déjà deux tomes 2 vous avez dû les voir dans enfin je vous en ai parlé aussi dans le point lecture puisque j'ai lu les tomes 1 donc vous avez dit que je me procurer les tomes 2 ce n'est autre que le tome 2 des royaumes immobile d'ariel holt ce qui s'intitule le règne des chimères et qui sortit chez slalom où on suit ivy qui vit dans le royaume des faits les le royaume et l'équilibre du royaume est maintenu par quatre monarques lorsque l'un meurt les trois autres décident d'organiser une espèce de compétition pour désigner son remplaçant cette jeune fille vont être conviés à cette compétition dont ivy il n'a pas vraiment envie d'y aller mais elle n'a pas le choix puisque c'est la fille légitime du monarque décédé et bien sûr on va être sur du complot politique du coup bas etc ce petit de petites particularités à noter ivy est une belle à mourir c'est à dire qu'elle doit porter un masque si on voit son visage on s'auto mutile jusqu'à la mort c'est un petit peu dégoûtant ouvrier un petit peu genre mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le tome 1 donc top 2 dédicacé par l'auteur je suis donc aussi allé voir adrien thomas pour me procurer également son tome 2 de vaisseau d'arcane qui s'intitule l'empire des abysses qui est sorti pardon chez mnemos pour rappel dans le tome 1 on est au gris marc on a une espèce de magie qui s'appelle l'arcane qui frappe les gens et lorsque vous êtes touchés vous devenez justement un toucher vous avez des pouvoirs magiques qui se développe mais vous perdez l'esprit et vous êtes du coup soumis à l'esclavage enfin vous êtes dédié à une vie de servitude lorsque le frère de sof est atteint par l'arcane pour lui éviter donc cette vie de servitude elle va s'enfuir avec lui et on va se retrouver dans des péripéties avec un roman hyper riche que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé c'était à ça du coup de coeur je les trouvais un poil trop complexe c'est pour ça que c'était pas un coup de coeur parce que certains concepts vont peut-être un petit peu échappé mais en tout cas c'était vraiment une excellente lecture donc tome 2 là aussi avec la petite dédicace donc je suis très contente ensuite en parcourant le salon à la rencontre des auteurs j'ai rencontré et stéphane plateau qui est un auteur belge il me semble hyper intéressant franchement je l'ai écouté faire le petit pitch sur ça le premier tome de sa saga puisqu'il a une saga qui s'intitule alors je vais vous dire le plateau des astres voilà et et moi je me suis donc procuré pardon le tome 1 manège suite à ce pitch parce qu'il est vraiment un compteur nez c'est impressionnant enfin moi il me l'a vendu comme pas possible je ne pourrais pas vous raconter vous raconter pardon son résumé aussi bien on est quelque part dans la forêt de vientir vientrir et non on va dans cette forêt en fait le capitaine d'un navire veut rencontrer le roi d'hisheur parce que c'est le seul qui peut mettre fin à la guerre civile donc avec son navire et son équipage ils partent à sa recherche ils vont donc dans des contrées qui n'ont été explorées par personne sauf qu'ils découvrent un homme presque mort et ils vont le rapatrier sur le bateau et ça va engendrer plein de questions enfin voilà voyez je vous le raconte très très mal franchement si vous avez l'occasion de rencontrer cet auteur ou de voir une de ses conférences surtout n'hésitez pas je pense que maintenant que je le sais je n'y manquerai pas si j'ai l'occasion parce que il est passionnant et du coup ben forcément c'était un livre en plus que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps ben là j'ai pas hésité j'ai franchi pas et le dernier roman que je me suis procuré pendant les oniriques ben c'est en fait pas un roman que j'ai trouvé sur les stands c'est un roman que j'ai trouvé dans la petite librairie qui avait en bas de notre de notre airbnb c'est le royaume de pierre d'angle pardon le tome 1 qui s'intitule l'art du naufrage donc rien que le titre c'était c'était top enfin moi j'ai adoré c'est de pascal qui vigé et c'est chez folio fantasy voilà je j'adore la couvre qui doit être d'aurelien polis j'imagine oui tout à fait voilà c'est bien son style on le reconnaît et donc on est dans une histoire où on suit les le prince héritier thibault qui après deux ans après avoir sillonné les mers pendant des ans deux ans pardon décide de rentrer de rentrer chez lui parce que c'est justement l'héritier et que il est censé hériter du royaume du trône en tout cas donc sauf que au moment enfin sur le chemin du retour une passager clandestine va s'introduire son navire et va un petit peu chambouler tout ça et en plus on se rend compte que pierre d'angle donc le royaume de thibault apparemment un secret c'est un royaume pacifiste mais il ya quelque chose peut-être d'un peu étrange chez là dessous enfin bref ça a l'air super intéressant moi les histoires avec les bateaux les navires les pirates les choses comme ça je en général j'adore donc voilà c'était un roman que je me suis procuré et d'ailleurs lauriane qui était avec moi aux oniriques se les prix également donc j'espère qu'on aura l'occasion de s'organiser une lecture commune sur ce titre voilà pour les titres que je me suis procuré au mois de mars au mois d'avril là encore j'ai été plutôt raisonnable j'ai acheté quelques ebooks mais les ebooks je les compte pas je veux d'ailleurs je vous les présente jamais il y en a un que je vous présenterai puisque il fait partie des romans que vous m'aviez choisi lorsque j'ai fait les sorties livres est ce que du mois 2 d'avril que j'ai lu d'ailleurs et il était en ballottement va dire avec un autre titre quand vous avez fait vos choix que je me suis également procuré mais donc pour le coup je n'ai pas encore lu puisque ce n'est pas lui qui avait gagné ce n'est autre que la chasseuse et l'alchimiste de alison saft aux éditions big bank alors objet livre magnifique donc je les trouvais d'occasion je suis plutôt contente parce que franchement ça valait le coup c'est un super roman avec le chasse page super original enfin moi j'aime beaucoup beaucoup on y suit alors je me rappelle plus margarette qui en fait alors sa mère a disparu et elle voudrait participer à la grande chasse pour pouvoir dans l'espoir en fait que sa mère revienne pour pouvoir participer à cette grande chasse elle doit se s'allier à un alchimiste sauf qu'elle n'en connaît pas et elle va rencontrer alors ouest qui en fait est pas encore un alchimiste donc il espérait que justement la mère de margarette le forme mais margarette va lui demander de d'être son coéquipier pour participer à la grande chasse on va donc se retrouver avec cette équipe un petit peu improbable avec deux personnages et qui s'opposent au niveau caractère et voilà ça a l'air vraiment sympa donc un joli petit roman qui a rejoint ma pâle dans la foulée je me suis procuré un autre roman également d'occasion cette fois sur vinted parce que j'avais vu un point lecture je crois c'est dans un point lecture que stéphanie donc de la chaîne les chroniques de l'huile avait parlé ou là je sais pas trop si c'est français ce que je viens de dire donc de ce livre je l'ai vu sur la chaîne des chroniques de l'huile donc stéphanie en a parlé ce n'est autre que les loups dorés de rochany chocchi chocchi oui donc il est sorti chez deux saxus vous savez que je ne procure plus les deux saxus dès leur sortie j'attends d'avoir un petit peu des retours et la stéphanie l'a hyper bien vendu puisque elle m'a dit qu'il y avait un petit peu petit peu des vibes de six of crows vous savez que moi je suis une hyper grande fan de cette saga donc j'ai pas fait trop la difficile j'ai pas fait long feu quand j'ai trouvé je les trouvais d'occasion je me suis procuré je n'ai même pas lu le résumé je ne me rappelle plus de quoi ça parle on va essayer de vous faire un petit résumé avec ce que je lis derrière donc on est à paris en 1889 on est tous les regards sont tournés vers la ville lumière puisque il va y avoir l'exposition universelle au milieu de ces merveilles technologiques et artistiques se trouve un objet d'une puissance inimaginable qui pourrait changer le cours de l'histoire et on va suivre le chasseur de trésors c'est vrai montagne à la riz qui doit récupérer un artefact voilà alors j'imagine qu'il va y avoir une espèce de groupe atypique qui va se former puisque c'est de là que revient la ressemblance avec six six of clothes on va avoir un historien brillant ingénieur arrivent aristocrate un faussaire de génie et une danseuse espionne j'ai pas tellement besoin d'en savoir plus j'ai hâte de lire ce roman ensuite je suis allé de nouveau chez mon izikage puisque comme je vous disais maintenant qu'ils ont aménagé un petit peu mieux leurs rayons j'ai plus de plaisir à aller voir puisque je j'espère trouver des choses et ça a été le cas alors c'est un livre un peu jeunesse je pense c'est pour ça que de toute façon je me le ferais pas procurer en neuf puisque je ne suis vraiment pas sûr d'aimer par contre j'ai rencontré l'auteur en salon et je l'ai trouvé extrêmement sympathique donc je me suis dit je vais quand même essayer et j'ai trouvé le prix le crépuscule des urnes le livre un le dernier fragment de arnaud de ruelle qui est sorti chez gulfstream alors c'est où le film j'ai croyais qu'il y avait quelque chose mais c'est écrit gulfstream éditeur donc je ne sais plus de quoi parle ce roman on est au pays de galles en septembre 1866 et on va être entre préjugés légendes anciennes l'arrivée d'un groupe de tiganes dans leur village suscite la méfiance des habitants des bérets pourtant jeanne une orpheline de 14 ans ne partage pas leur crainte et sympathise avec asco un adolescent à laura captivante en pleine nuit la carte ancienne du clan leur révèle que des ombres menacent de s'abattre sur le monde des humains les plongeons ainsi dans le chaos la clé pour déjouer cette terrible prédiction semble être le frère de jeanne disparu dix ans plus tôt voilà donc j'imagine qu'ils vont partir à la recherche de ce fameux frère pour tenter de sauver le monde voilà ça reste jeunesse rien qu'avec le résumé mais j'ai envie d'essayer ensuite j'ai fait une commande gibert où j'ai pris un petit peu de romans d'occasion et d'autres neufs pour les romans d'occasion en fait la commande je vais les sortir déjà a été faite pour un roman en particulier puisque je les ai mis en alerte pour essayer de me les procurer toute la saga en papier alors que j'ai déjà donc en papier j'ai le tome 1 j'ai lu le tome 2 mais je l'ai pas en papier je l'ai en ebook et je n'ai pas encore lu la suite il ya au moins 7 ou 8 hommes je ne sais plus mais en tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup que je lis en lecture commune avec pauline à chaque fois qu'on a un petit peu de temps donc c'est pour ça qu'on en est à peine au tome 2 j'ai mis donc en alerte le tome 2 même si je l'ai déjà lu parce que j'ai envie de l'avoir en papier comme je vous disais le tome 3 le tome 4 etc tous les tomes pour essayer de me les procurer au fur et à mesure et je suis tombé sur le tome 4 de tory dawson magie démoniaque et martini danette marie qui est sorti chez bookmark infinity dans la collection urban fantasy donc je suis un petit peu dégoûté parce que il est aligné si il va envoyer je sais pas si vous le voyez d'ailleurs mais là en fait il a une pliure dommage sur la couverture sur la couverture ça me dérange un peu plus quand c'est derrière ou à l'intérieur c'est moins gênant mais c'est vrai que sur le devant tant pis je n'ai eu vraiment vraiment pas cher vous savez que les bookmarks c'est pas donné en règle générale voilà le petit roman comme ça coûte 17 euros je l'ai eu alors je me rappelle plus mais je crois que j'ai eu à 5 euros donc on va pas se plaindre je me suis contente quand même donc dans cette histoire on suit tory bien évidemment qui est barmed et puis elle a du mal à trouver un job parce qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds et ça plaît pas forcément aux clients et donc ça ne plaît pas au patron un jour elle va se retrouver par hasard dans un bar un petit peu étrange et elle va se rendre compte qu'en fait c'est un bar de mages et elle aurait pas dû se retrouver là en fait et elle se retrouve là et elle va rencontrer trois mages très séduisants et voilà elle va mener des enquêtes avec eux c'est vraiment sympa c'est de la bonne urban fantasy comme on aime enfin en tout cas comme j'aime moi et je me régale je passe toujours un bon moment ça vide la tête c'est c'est super agréable et en plus je le fais toujours avec pauline c'est toujours super sympa de lire en lecture commune avec pauline donc voilà franchement il ya tout pour lire cette saga que surtout n'hésitez pas si vous avez l'occasion ensuite j'ai profité donc du coup de cet achat de cet achat d'occasion pour compléter mon panier et comme comme je vous le disais j'ai très envie de découvrir comme je vous disais d'ailleurs quand est ce que je vous disais dans le point lecture justement de la dernière fois de mars puisque j'ai lu j'ai relu le tome 1 de la saga six of course je vous disais que je n'avais pas encore lu la saga king of scars qui est la deuxième biologie dans l'univers je me suis donc procuré le tome 1 donc c'est de l'est bardugo et c'est sorti en poche c'est le livre de poche le grand format est chez milan je pense je ne sais pas sûr mais j'imagine puisque les autres sagas sont dans cette cette maison d'édition donc là on va suivre un des personnages de la saga nicolai qui est le roi de ravka et voilà j'ai pas tellement envie de lire le résumé tout simplement parce que c'est la suite directe de la saga grisha donc de la trilogie donc je sais ce qui lui est arrivé dans cette trilogie et j'ai envie de découvrir 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 la suite un petit peu sans en savoir trop donc voilà si vous ne connaissez pas la saga le grisha verse ce qui m'étonnerait fort je vous invite à découvrir et ensuite donc il ya encore deux romans une romance oui tout à fait c'est rare chez moi vous le savez mais de temps en temps j'aime bien me vider la tête avec une romance et je suis assez difficile du coup comme j'en ai pas beaucoup que ça me plaît moyennement je suis plutôt difficile c'est une saga dont j'ai entendu parler en bien bien sûr de nombreuses nombreuses chaînes elle est extrêmement bien noté donc je me suis dit on va essayer ce n'est autre que campus driver le top 1 super mode de cs quill aux éditions hugo poche donc puisqu'ils sont sortis en poche assez récemment celui ci je l'ai eu en occasion il est en excellente temps donc nickel pour moi c'est parfait alors je crois qu'on suit des des gars qui montent une bande d'amis qui montent un espèce de système de taxi pour ramener les étudiants chez eux le soir après les fêtes il me semble voilà le concept est simple jouer les taxis pour étudiants volant de voiture de collection voilà les filles en raffolent et ils sont quatre chauffeurs et je crois que chaque tome est centré sur un des personnages voilà donc romance rien de très original mais j'ai envie de tenter et le dernier que je me suis procuré en fait j'ai fait pour le mois de la sf autour là je vais pas y arriver avec le tour de la sf vous savez le challenge qui est fait par celle une lecture j'avais prévu donc de mélanger ce challenge avec le challenge de pauline donc les littéraires qui est plutôt printanier et dans les catégories de la du challenge de pauline il y avait un petit peu le feel good des choses comme ça sauf quand SF comme je voulais combiner les deux du feel good on va dire que c'est plutôt difficile à trouver quand j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux on m'a conseillé SF feel good donc je me suis dit c'est l'occasion c'est parti et je me suis pris le l'espace d'un an de becky chambers aux éditions le livre de poche je crois que c'est un tome 1 enfin en tout cas oui c'est ça le tome 1 qui s'intitule les voyageurs il me semble bien je ne sais même pas de quoi ça parle je crois que on est sûr du du space opéra 1 je crois qu'on est dans l'espace ben l'espace d'un an en même temps on s'en doute avec la couverture je crois qu'on suit deux personnages une greffière qui est engagée au bord du voyageur donc un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace et on va suivre la pilote qui est couverte d'écailles et de plumes multicolores qui a décidé de se couper de ses semblables voilà on va suivre à priori ces deux personnages à bord d'un vaisseau je ne sais pas je vais pas vous en lire plus si vous l'avez lu et que vous aussi vous estimez que c'est un roman qui mérite sa réputation feel good n'hésitez pas à venir me le dire en tout cas je suis très impatiente de le découvrir voilà c'en est tout vous avez vu c'était pas un groupe call mais franchement je suis très contente de mes achats ils me font tous très envie bien évidemment tous très envie tout de suite vous savez mais ils vont malheureusement traîner dans la pâle je vais essayer de les lire rapidement mais bon comme vous le savez c'est compliqué quand on a une grande pâle comme moi en tout cas je suis contente de mes achats n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez vous acheté pendant ces derniers mois les romans que vous avez lu parmi ceux que j'ai acheté peut-être si vous avez vous ont plu ou pas si vous avez d'autres romans à me conseiller n'hésitez pas comme d'habitude à venir en discuter en commentaire sur instagram je suis toujours disponible en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une excellente journée et ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à plus